bonjour tout le monde si vous me voyez tant mieux on est 20 quelques en présence on va commencer dans quelques minutes mais il ya également sur cette plateforme il ya un onglet chat à droite normalement que vous voyez avec également des onglets pour pause qu'on n'utilisera pas mais dans handouts vous verrez il ya aussi un lien vers un tableau qui compile une certaine quantité d'informations sur les engreveurs qu'on abordera aujourd'hui en vérité c'est un assez vieux tableau que j'ai préparé pour un autre notre formation sur les engreveurs mais que j'ai mis à jour avec des prix 2020 et des modifications pour la mettre à jour fait qu'elle est là dans l'onglet handouts à droite sinon il ya chat puis ensuite il ya les diapos et dès qu'on commence dans les diapos je risque de de barrer mon appareil caméra pour avoir les diapos comme ça mais pour la présentation l'accueil je vais allumer la vidéo et si vous avez des questions en cours de route je vous invite à les afficher dans dans le chat puis on va soit les aborder tout de suite ou je vais peut-être les apprendre notes puis les aborder à la fin et tenter de surveiller l'heure pour ne pas déborder trop puis c'est ça avant de fait que allez-y avec des questions en cours de route mais si si c'est quelque chose de plus gros comme sujet pas en lien direct avec les diapos actuelles je risque de l'adresser plus à la fin fait que gardant l'heure sans plus tarder on est à l'heure étonnamment fait que bienvenue à notre premier essai de faire un webinaire de formation sur les engreveurs le sujet que nous avons choisi est celui qui est indiqué engreveurs méconnus à ajouter à vos mélanges printaniers puis sans plus tarder je vais me présenter rapidement je m'appelle lui d'hallaoui puis je suis responsable des engreveurs ici à la ferme quoi tournesol et ça fait maintenant 15 ans qu'on poursuit nos projets en maraîchage bio mais également avec beaucoup d'emphase sur les engreveurs pour les raisons que je vous présenterai super fait qu'on s'en sert beaucoup chez nous on est sur une superficie limitée mais en mettons en production bio extensif dans le sens que on travaille principalement avec des tracteurs à quatre roues sur des planches de cinq pieds puis on a assez grand d'espace qu'on peut mettre une partie de une partie assez élevé en engreveurs pour renouveler nos sols et on veut le faire parce que nos sols c'est des lombes sablonneux avec une matière organique assez fragile puis il y a un grand un grand potentiel de formation de croûte avec la cause du limon puis bref en rotation légumes manuels ça massacre assez rapidement nos sols et sans avoir recours à des quantités importantes de fumier ou compost on a décidé de nous orienter sur les engreveurs pour maintenir et bâtir la matière organique organique et bon c'est ça c'est également dans notre contexte en maraîchage bio mais c'est des cultures à grande valeur légumes et semence donc ça justifie non seulement les dépenses et les soins de nos sols mais c'est également des cultures que plus on prend soin de nos sols plus on a une bonne production et c'est rentable fait que parfois on regarde une parcelle qui qui est en engreveur puis on dit ouais c'est une grande surface à ne rien cultiver mais si on regarde le rendement de l'année d'après on a pas tellement je trouve ça illogique d'en vouloir pour la dépense en semence ou en énergie pour remettre les sols en état quand on gère des cultures aussi rentables que les légumes et les de la dépense et chez nous on a assez rapidement maintenant pas tellement rapidement au cours des ans notre approche a évolué d'une approche plus interventionniste pour s'orienter plus vers des successions prévues moins de travail de sol moins de carburant moins de casse-tête logistique de toujours avoir des interventions de destruction enfouissement et ensuite ensuite ressemer fait que là j'essaie de réduire le travail du sol puis utiliser plus une faucheuse ou ou le rouleau crêpeur pour diriger les successions fait qu'on va aborder ça un peu aussi fait que comme vous le savez peut-être depuis trois ans d'après moi c'est trois ans salut etienne nous vendons de la semence dans le gravage puis c'est surtout un résultat d'un besoin qu'on voyait dans le marché nous cherchons à toujours offrir un produit de grande qualité mais surtout tisser un lien entre les céréaliers les producteurs de grandes cultures bio qui ont la semence qui est intéressant pour nous comme engrevers mais pour nous les maraîchers souvent on veut on veut 5 15 50 kg mais on n'est pas on n'a pas eu moyen d'aller acheter 500 kg à chaque fois fait que si nous on joue là ce rôle d'intermédiaire là c'est principalement pour faire avancer les affaires puis il y a quand même aussi comme vous le savez bien j'aime pas mal jaser des engreveurs fait que d'avoir une excuse de visiter à ces sujets avec vous puis jaser des engreveurs ça fait plaisir aussi fait que c'est pour ça qu'on s'est orienté vers la revente aussi à ajouter dans nos opérations pourquoi qu'on cible uniquement la semence qui est certifié bio mais c'est parce que si on veut plus de hectares en bio ben faut quand même voter pour puis faut encourager ceux qui adoptent les pratiques et la certification faut créer le budget pour puis il faut aussi encourager les projets de sélection et d'adaptation qui vont nous offrir de quoi de plus en plus adapté puis également pour pour nos fermes on veut éviter tout risque de contamination fait que c'est pour ça que et l'offre est beaucoup plus avancée qu'il était il y a 15 ans quand j'ai commencé à faire des engreveurs trouver autre chose que avoine et poids en bio c'était c'était pas très évident mais comme vous verrez aujourd'hui il ya quand même l'offre est largement amélioré mais j'ai quand même inclus quelques affaires dans le diaporama d'aujourd'hui que j'aimerais bien pouvoir les offrir mais j'arrive pas à les dénicher en bio encore mais à chaque année j'en trouve deux trois autres choses intéressantes fait pourquoi on utilise les engreveurs ben clairement je vais faire ça très rapidement là c'est c'est des choses qu'on connaît tous je crois on veut améliorer la structurer la fertilité du sol on veut rebâtir ou bâtir ou augmenter notre matière organique puis pour ce faire c'est cibler une croissance racinaire en premier la partie foliaire de la plante qu'on voit elle est quand même le reflet d'un réseau racinaire de deux valeurs volume et étendu à peu près équivalent mais c'est la masse racinaire qui risque de rester dans le système comme matière organique fait qu'il faut faire ses choix de sélection d'espèces mais aussi de gestion afin de maximiser la croissance racinaire si on veut vraiment avoir l'effet maximal sur nos sols on veut également supprimer les mauvaises herbes maintenir une vie du sol et de la zone en surface en continu toujours avoir du verre autant que possible puis également interrompre cycle de maladies ravageurs combattre l'érosion ainsi de suite j'en oublie probablement mais voilà c'est pas une formation sur les engrais vers les intérêts d'en faire principalement mais plus sur les mélanges printaniers qu'on peut concevoir avec dans un mélange dit toujours d'y aller pour la diversité plus d'espèces ça va dire toujours plus résilient puis là le climat d'un année à l'autre on sait bien que c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir puis on sait jamais si ça sera un printemps qui favorisera la févrole ou le trèfle incarnat mais si on en met un peu des deux ben là on a une police d'assurance contre les aléas de la nature on a également des synergies intéressantes entre famille et espèces la classique étant entre les légumineuses et les céréales ou les graminées ou ce que l'un avec une racine pivotante puis l'autre avec une racine ramifiée plus en surface ben ça fait explorer le zone racinaire et occuper toutes les straps de la canopée et la zone racinaire ben c'est clairement là qu'on va aller chercher le plus de productivité possible fait qu'on essaie de les jumeler soit par cycle de vie on essaie de les jumeler des espèces par cycle de vie soit à en planter plusieurs qui vont agir ensemble en même temps ou à prévoir des séquences de l'un qui va donner la place à l'autre par après avec tout 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 d'après moi c'est là des critères de base pour les choses à mettre au printemps on cherche des espèces avec des la grande graine là la grande qui en magazine beaucoup de qui engage beaucoup d'énergie pour un germination rapide même en sol froid qui n'a qui n'est pas trop susceptible à la pourriture quand un sol les 3 et 30 qui est capable quand même de décoller et ensuite germer et pousser avec vigueur fait que souvent la taille de la graine en tant que tel c'est un indicateur assez efficace si la graine est plus grande c'est que la plante mère a investi beaucoup d'énergie dans la graine pour avoir un décollage plus rapide c'est des espèces précoces qui essaie de prendre le dessus dans le chat je vois la question est ce qu'on va avoir accès au diaporama et oui on va tenter d'enregistrer le webinaire au complet puis ensuite la rediffuser sur probablement sur la chaîne youtube de la ferme mais également les diapos je peux les partager puis je vais l'inclure souvent un message aux participants fait que l'image en haut à droite je sais pas si vous voyez mon curseur probablement pas excusez moi mais l'image en haut à droite c'est un semi probablement d'avoine mais avec clairement avec un sommoir à céréales assez tôt au printemps puis on voit que l'avoine a réussi à décoller quand même vigoureusement et c'est typique de une espèce qui est bien placée dans le créneau printanier où ce que l'énergie dans la graine permet un décollage rapide puis l'avoine finira par quasiment fermer les vents du sommoir mais mais c'est quand même peut-être pas avant toutes les mauvaises ordres puis c'est l'un des défauts des sommoirs à céréales c'est que nos rangs sont assez écartés demain mais bon quand même c'est deux photos qui illustrent bien le concept de on veut des affaires qui vont vraiment décoller avec vigueur puis là ensuite le concept de deuxième vague c'est que les les espèces choisies pour le décollage rapide puis la fermeture de la canopée le plus vite possible ils peuvent également servir en même temps comme plantes abris pour une gang d'espèces de deuxième vague qui viendront prendre la relève après que les les sprinteurs de la première vague auront fini leur leur effort impressionnant puis commencent à monter en fleur puis à ce moment-là une intervention de fauches ou de broutage avec des animaux ça nous permet de faire des successions planifiées fait que là on parle de faire un événement de semence pour un couvert de sol prolongé avec des transitions qui ne nécessiteront pas de travail de sol fait que c'est un concept qui est quand même largement répandu puis comme d'habitude je devrais créditer Denis Lafrance pour m'avoir vraiment mis cette idée en tête mais c'est c'est clair que le l'avant dernier point est critique puis c'est à chacun de voir dans chaque système puis dans chez vous dans telle parcelle et dans les conditions du printemps en question est-ce que la pression de mauvaises arbres permet de maintenir la plantation telle que prévu ou comme indiqué dans le premier point on prévoit nos successions dès l'implantation mais clairement on reste flexible comme comme on sait bien en tant qu'agriculteur et agricultrice on n'arrivera pas si on n'est pas flexible puis si on n'est pas capable de corriger le tir en cours de route mais l'idée est quand même bonne de avoir une idée en tête dès le printemps si c'est une parcelle qui peut rester en engraveur plus longtemps ben tant qu'à mettre avoine poids févral peut-être prévoir qu'est-ce qui va prendre la relève par la suite la semée mettons que ça te rajoute un coût de 30 ou 50 piastres de semences pour faire des variétés ou des espèces de deuxième vague en même temps si tout va bien puis ça vous permet de de continuer l'engraveur jusqu'en automne avec zéro effort ben c'est à peu près la meilleure urbaine possible fait que on va isabelle la question comment se comporte le seigle d'automne sommeil au printemps on va l'aborder quand on arrive dans les espèces je pense qu'il est mentionné dans le diapo seigle fait que là on parlait les successions j'espère que c'est clair mais l'idée étant qu'on va faire un semi-printanier mais avec une prévision de succession dès le début puis ensuite on surveille on check que les mauvais arbres ne sont pas en train de monter en graines puis risquer de nous causer des ennuis à longtemps mais si tout va bien on essaie de déclencher des transitions avec fauchage ou l'eau crêpaire broutage ou autre façon de de un peu de diriger la population sans avoir à recourir au travail de sol tout ou puis comme dit le le point option existe ambitionné avec une troisième vague ben là c'est comme le trèfle rouge lutherne et compagnie indiqué en la flèche verte que si on si on le sait que la parcelle est disponible en engravage jusqu'à l'année d'après mais on peut tenter d'implanter une prairie dès le début dès le printemps fait que mettons que j'ai une parcelle qui est qui a hiverné soit à terre nu ou en seigle d'automne présentement et au printemps je vais pouvoir aller rajouter en dérobés vespellure et gras annuel et trèfle rouge mais ça se peut que c'est mon seul intervention à part la fauche pour les deux prochaines années si tout va bien ou peut-être passer le rouleau crêpaire pour arrêter le seigle puis ensuite voir avancer la vespellure et gras puis ensuite faucher vespellure et gras tranquillement le trèfle rouge la luzerne et le mélange de prairie ça ça prend ça prend la relève c'est pas toujours c'est dame nature qui va décider qu'est ce qui marche pour de vrai mais c'est pas mauvais d'avoir une idée en tête puis faire l'essai mettre la semence au moment où ce que ça pourrait si ça marche c'est on sent bien smart puis le dernier point juste à ne pas l'oublier au printemps parfois on y on arrive au point au printemps on est le 20 avril ou le 10 mai puis on voit qu'on a le moyen d'intervenir puis aller faire un semi hyper hâtif puis on se dit ah ouais cette année je vais vraiment l'avoir mais on réussit notre semi puis deux semaines plus tard il ya le premier gros gros floche de mauvaises herbes puis ça ça peut valoir la peine d'attendre deux semaines puis pouvoir faire une courte jachère ou un faux semi c'est ce que je voulais dire pas une courte jachère mais des faux semi avant avant la levée que parfois c'est difficile à se retenir le printemps mais bon un petit rappel tout la question d'isabelle est ce que tout est ce que c'est tout semer en même temps où il ya un léger décalage moi en général j'ai pas de trois quatre fenêtres d'intervention puis dans un cas comme celle là j'irai en même temps à part parfois je mets un décalage si j'ai de quoi semer mettons on est à terre nue puis on y va avec sa moire à céréales pour mettre un mélange d'annuels puis ensuite le stock qui est petite graine qui sera semé à la volée je vais le mettre une semaine une semaine et demie plus tard avec un coup de peigne pour nuire aux adventistes en même temps mais souvent on fait tout en même même souvent je fais tout en même temps parce que c'est le seul moment d'intervention que j'ai confiance à voir fait que là pour parler moins de théorie puis venir au sujet annoncé d'aujourd'hui parler d'espèces débutant clairement avec le standard bien connu les avoine poids et c'est déjà c'est un mélange qui est très fort pour nos besoins tels qu'énumérés tout à l'heure de vigueur germination sol froid les grandes graines qui ont un décollage vigoureux puis un potentiel de biomasse intéressant c'est un jumelage légumineuse plus céréales donc une croissance complémentaire c'est quand même performant avoine poids puis ça doit faire quasiment 10 ans que les poids fourragés 40 10 sont largement disponibles puis c'est quand même c'est très performant c'est des plantes impressionnantes qui donnent des résultats très fiables à prix modique donc est accessible dans beaucoup de régions du québec fait que déjà on est quand même bien mais il y a principalement une absence une manque de biomasse racinaire et donc on a une croissance foliaire qui porte à croire qu'on fait vraiment quelque chose d'important pour nos sols mais quand on creuse dans une parcelle avoine poids c'est pas fameux au niveau rastner c'est puis on on le voit également quand on on regarde les sols qui ont eu un engreveur d'avoine poids puis une fois enfouis les bénéfices c'est pas hyper durable mais comme concurrence pour les mauvaises herbes ou comme base pour un mélange plus complexe et ou pour comme plantes à bris pour une deuxième vague qui va pouvoir faire plus de masse rastner c'est quand même comme point de départ on on est loin d'être mal parti c'est quand même assez bien mais peut-être qu'on veut plus de durée de couvert peut-être qu'on veut plus de masse rastner peut-être qu'on veut plus de diversité moi je dirais oui à tous ces trois questions là puis je pense qu'on peut le faire en rajoutant parfois des quantités pas si énorme d'autres choses dedans fait qu'allons voir les autres éléments qui peuvent qui peuvent s'y ajouter premièrement dans les céréales on a le blé le blé printemps qui est quand même répandu au québec puis c'est donc toujours très intéressant de trouver des espèces que risque de cultiver vos voisins parce que l'un des gros défis avec les anglais la semence d'angavère surtout le stock comme avoine poids céréales c'est la semence volumineuse et pesante et ça coûte beaucoup pour le transport tandis que la semence à elle-même n'est pas hyper dispendieuse donc c'est peut-être toujours de payer autant pour le transport que pour la graine donc tout l'intérêt de trouver des espèces qu'on peut qu'on peut s'approvisionner localement chez chez les agriculteurs bio de notre région puis le blé il est clairement dedans on parle d'une espèce avec une très très bonne germination et croissance en sol froid je regarde mes voisins aller avec leur blé de printemps puis c'est vraiment dès qu'il y a moindrement la portance pour la machinerie sont dans le champ puis il n'y rate jamais une occasion d'aller très très hâtivement pour le blé de printemps puis ça semble lever toujours de façon assez fiable mais son défaut c'est qu'il y a un port un peu plus érigé que même que l'avoine il ya peut-être un peu plus de masse rassner mais ça ferme mal la canopée moi je trouve que les les semi pur de blé c'est assez salissant mais à rajouter dans un mélange très intéressant puis ça rajoute la diversité dans tous les dans tous les paliers et en l'ajoutant on n'a pas à absorber la facture plus élevée la semence de blé est plus dispendieuse que que l'avoine mais ça nuit pas si on en met quelques dizaines de kilos à l'hectare c'est pas une dépense trop trop inquiétante ce qui nous amène également aux autres qui ont un potentiel rassner plus élevé que le tritical j'en ai trouvé cette année du certifié bio puis je suis très j'ai hâte à faire des essais puis je vais en rentrer autant que je peux justifier mais également le prix il s'approche plus à au blé qu'à l'avoine mais on a un peu la génétique du côté seigle qui arrive là dedans puis qui a passablement plus de potentiel pour une croissance rassner intéressante fait que le seigle de printemps bio pas encore mais on devrait l'avoir sous peu et on va on va en parler dans quelques instants jean lemay il nous pose la question sur l'orge et je crois que l'orge bio est disponible dépendant de la région c'est pas une céréale avec laquelle j'ai fait beaucoup d'essais avoir proposé l'idée à mes voisins céréaliculteurs ils ont dit ouais mais qui est maladif puis pas plus performant qu'il faut fait que j'ai pas encore eu la chance de faire des essais mais s'il y en a d'autres dans dans la foule qui ont qui ont des expériences prometteurs avec l'orge puis qu'on devrait mettre plus d'énergie à faire des essais avec s'il vous plaît nous le mentionner dans les commentaires puis je le partagerai avec les autres il semble depuis longtemps que on s'oriente plus vers le seigle pour pour avoir la vigueur d'une céréale à grande graine mais avec une croissance rationaire le plus intéressant mais en attendant l'arrivée d'un d'un secte de printemps haute performance comme ceux qui pourraient sortir des sélections déjà en cours ben si on est si on a l'accès à la tropicale c'est peut-être un pas dans la bonne dire à bonne direction puis comme vous voyez j'ai tenté d'afficher des des suggestions de taux de semis pour chacun mais là je parle toujours en mélange puis j'affiche même pas les les taux suggéré pour des monocultures parce que j'y crois pas fait que là non disponible not available en 2020 mais c'est clair qu'on en veut du sec de printemps bio pour nos engravaires pour pouvoir aller dans nos mélanges et remplacer davantage l'avoine puis faire plus de masse rationaire mais avec la même vigueur puis puis peut-être également avec le les bienfaits de propreté que viennent avec les exudas rationaire des seigles dans la photo en fait c'est un essai avec du sec de printemps la gazelle prix chez rdr mais du conventionnel non traité j'aimerais en fait dans cette photo là j'avais j'avais semé deux parcelles avec en me disant si jamais ça restera assez propre puis ça levait assez bien peut-être qu'on récolterait la graine mais ça a pas resté suffisamment propre mais ça a quand même été puis j'avais pas le temps de toute façon mais c'est un rêve que je caresse j'aimerais autant que ce soit quelqu'un d'autre qui qui se lance là dedans puis qui fait le lien avec le setup plus puis les travaux d'André Comeau pour la sélection des seigles de printemps en performant pour le bio et ensuite qu'on finit d'après moi d'ici cinq ans on devrait avoir ça quand même au Québec un producteur qui qui nous offre des quantités intéressantes de sec de printemps bio pour qu'on puisse l'adapter l'adopter dans nos mélanges d'engrais verts le printemps le j'ai un commentaire de la part de Henri sur l'orge puis lui il appuie l'idée que c'est pas hyper intéressant dans le même sens que le blé ça couvre mal le sol puis on le constate comme comme plante salissante surtout en monoculture mais peut-être surtout si votre voisin il fait du il ou elle fait du de l'orge ben achète ça en quelques poches puis fait des essais puis ramène nous des nouvelles comme ça qu'il faut faire avancer aussi avec des essais question de la part de jessica seigle de printemps seigle d'automne c'est tu la même espèce oui c'est la même espèce pour moi ça risque d'être des sélections qui ont été effectués pour ceux qui ont plus besoin de vernalisation pour monter en fleurs versus ceux qui arrivent à décoller bien au printemps et suivre une cycle de vie d'annuel d'été mais j'ai pas encore réussi à avoir un échange à ce sujet avec avec monsieur comme ou quelqu'un d'autre qui connaît mieux la génétique de ces populations là mais à ma connaissance c'est la même espèce mais des cultivars qui ont été sélectionnés pour un comportement soit annuel d'été versus annuel d'hiver bon est ce que j'ai tout couvert dans cette diapo là blablabla et ouais orges spelt autre ben oui si on en trouve s'il est disponible ben clairement tout ajout de diversité qu'on peut faire à prix modique ben c'est clair que ça ne risque pas d'affaiblir le mélange mais de le renforcer avec allez-y fort si vous trouvez quelqu'un qui a qui a un orge intéressant à partager bon ben faites nous signes puis on tenterait de se partager une donne on revient en graminées annuelles le seul que le seul graminées dont je vais parler aujourd'hui c'est le régras annuel qui est il ya beaucoup de diversité dans les régras suffisamment compliqué pour la classification que en ce moment même le nom latin est débattu pour les annuels est ce que c'est un l'olium ou est ce que c'est une fétuque est ce que c'est un hybride des deux le festu l'olium c'est c'était conçu comme c'était imaginé être un hybride naturel mais bref le point c'est que il ya beaucoup de diversité dans les régras et malheureusement le dernier point il ya une grande diversité génétique il ya énormément de différents régras des vivaces des annuels des ceux qui se comportent comme annuel d'hiver comme annuel de printemps ou d'été mais là les vendeurs semblent les vendeurs de fourrage c'est moins pire mais il ya quand même pas suffisamment de soucis je trouve puis c'est d'où le le défi de se chercher un régras qui va se comporter comme on veut dans le créneau dans dans la plage horaire ou la partie de la saison qu'on veut ici on parle de surtout les variétés non alternatives qui auront moins de tendance à monter en fleurs la première année mais qui ont une bonne vigueur de décollage puis de couvrir le sol c'est clairement c'est pas des céréales quand même mais ça peut faire extrêmement bien la job de croissance de deuxième vague s'établir à l'ombre des cultures de première vague puis ensuite fournir un couvert vraiment intéressant et pourquoi la raison principale pour lequel on veut aller dans la sens du régras c'est vraiment pour la masse rationnaire à peu près 100 pareil la masse rationnaire ramifiée dur et gras est un outil à ne pas négliger dans la l'entretien et reconstruction de nos sols maraîchers c'est faut trouver des façons de l'intégrer dans nos rotations pour avoir pour en tirer les bénéfices fait que le non alternatif on pourrait quasiment dire que que c'est une bise annuelle mais c'est peut-être plus une vivace de courte durée qui a besoin de vernalisation pour la montaison le défi c'est de trouver ça fait que il ya également un commentaire de la porte d'étienne que lorsqu'on fait un régras faut prévoir pouvoir la faucher mais que c'est un bon composant un bon composant dans les mélanges qu'on prévoit faucher genre sarrasin poids régras puis ensuite on fauche puis ça va tout arrêter le sarrasin et les poids puis le régras il va faire une deuxième vague qui qui couvre bien puis qu'on peut entretenir à la fauche l'autre commentaire que j'avais à faire là dessus ouais les essais que j'ai vu à victoria ville l'an passé que denis avait implanté dans les parcelles avoisinante les jardins de la ferme école c'était vraiment impressionnant de voir jusqu'à quel point la présence de régras dans à peu près tous les mélanges ça ça donnait plus de performance il y avait une synergie marqué parmi les autres membres du mélange lorsque le régras était présent tout semblait aller mieux même pour les trèfles et compagnie même mélange le trèfle incarna il était malheureux mais avec le régras il était content fait que c'était assez systématique fait que j'ose pas prétendre comprendre pourquoi mais pas assez nul pour l'ignorer non plus je regarde juste rapidement dans les commentaires mais vous les voyez vous aussi je pense que je vais passer à la prochaine diapo on a parlé de masse rassinaires diversité génétique le défi c'est de trouver de quoi d'intéressant pour cette année j'ai réussi à trouver le fournisseur aux états unis qui m'avait fourni l'an passé puis j'espère que ça va être pareil pareil parce qu'on a eu des résultats intéressants l'an passé mais c'est pas évident passant aux légumineuses on commence avec ceux à grandes graines pour ne pas dire immenses mais la fèvrole en général la fèvrole qu'on utilise pour les engreveurs ça sera pas une fèvrole avec les les graines immenses comme le windsor ou le vitkiem mais des variétés où le nombre de graines par 100 grammes va être dans la plage de mettons 150 à 300 c'est un défi de trouver des variétés à très petites graines mais la logique pour les engreveurs c'est que on n'a pas envie à aller mettre des choses à 350 kg à l'hectare juste pour avoir une densité intéressante et également si jamais on veut mécaniser le semis ben les fèvroles plus grand que trois fois plus grand que le poids fourrager ça passe assez mal dans un sommoir donc on a l'intérêt à trouver la fèvrole qui est quand même performant mais avec une graine qui s'approche plus à la dimension de peut-être deux fois la grandeur d'un poids plutôt que quatre cinq fois donc la fèvrole une culture bien répandue bas-saint-laurent saguenay lac saint-jean décollage impressionnant en sol froid comme vous le voyez dans la photo c'est un port très très vertical elle se tient debout puis elle s'intègre bien dans les mélanges jusqu'à pas le tendance de de coucher les autres ni de ramper mais ça peut fournir également une structure pour pour certaines autres plantes un bon complément avoine poids ça fait plusieurs années que je l'ajoute assez systématiquement dans nos mélanges de printemps ça domine jamais puis c'est pas c'est pas l'élément absolument fondamental mais j'aurai de la misère à ne pas le mettre parce que ça rajoute quand même quelque chose ça remplit un autre créneau puis je l'aime je trouve que c'est beau aussi puis on a des fournisseurs bio au québec fait que c'est bon là j'ai un commentaire de la part d'étienne qui trouvait que la fèvrole levait très lentement début septembre chez lui étienne est dans la baie des chaleurs en gaspésie puis c'est pas nécessairement une affaire à prévoir pour l'automne puis je suis d'accord je trouve que c'est une culture qui aime bien germer en sol froid mais pour décoller il faut que ça soit pour faire une croissance intéressante il aime bien plus des journées qui s'allongent puis un peu plus de chaleur pour pour mener à une croissance intéressante à l'automne il a tendance à germer puis puis stagner puis il n'arrive pas tellement à continuer une croissance intéressante fait que j'ai moins je suis d'accord avec étienne que c'est moins intéressant à l'automne puis question de la part de richard est-ce que la fèvrole repousse-t-elle est-ce qu'elle repousse après une fauche pas que j'ai remarqué pour moi elle est quand même là une dominance apicale assez important pour moi c'est une plante que après une fauche s'il est en mélange c'est autre chose qui vont prendre le dessus puis la fèvrole peut-être qu'elle survit à la fauche mais c'est pas quelque chose qu'elle supporte très bien je ne misera pas sur une repousse intéressante mais mais ça donne aussi que c'est une culture que on peut compter dessus pour une pour la première vague mais on peut également prévoir qu'elle disparaîtra s'il ya une veste ou autre chose qui vient l'assommer en deuxième lieu système racinaire la fèvrole je dirais entre pas fameux médiocre et minimal mais elle est présente elle forme des associations avec du résorbium puis il y a de la nodulation mais c'est pas beaucoup ramifié c'est un genre de racine pivotante pas hyper développé mais voilà question de mélange mais tel qu'indiqué en bas du diapo entre 20 70 kg à l'acteur tout dépendant de le cultifard que vous trouvez la dimension des graines puis parfois c'est c'est plus on s'est rendu que mes mélanges au printemps c'est en fonction de ce qui reste puis parfois je fais des mélanges avec avec le stock déclassé que je veux pas vendre à personne ça a fini par faire je les dose plus fort puis je les sème chez nous mais les indices les indications en bas de chaque diapo c'est pour la semence de bonne qualité bon là on reste où on est allé dans les légumineuses à graines encore plus grand mais je dirais que l'avez vellu c'est un peu la c'est sa graine c'est le point de c'est le point charnière entre la grosse et la petite puis ce qu'elle a comme potentiel qui est super intéressant que j'ai enfin compris après après plusieurs années de tenter de la faire survivre à l'hiver avec zéro succès ou 0.5% de 5% de succès chez nous on n'a pas assez de couvert de neige ça se peut qu'ailleurs puis ça paraît qu'ailleurs au québec avec un couvert de neige plus fiable jumelé la veste velue avec avec le sec d'automne ça donne une survie à l'hiver quand même très fiable ici c'est pas fiable du tout et donc moi j'ai enfin trouvé le créneau où ce que c'est une affaire à aller semer tôt le printemps puis dans la photo c'est une plantation où ce que la baisse a été semée en dérobé sous un seigle d'automne puis là j'aime bien j'aime très bien ce mélange là la veste velue même si la graine est mettons la moitié de la dimension d'un poids c'est capable elle est très capable de imbiber un peu d'eau après un coup d'eau puis pivoter sa racine s'enfoncer et partir en surface c'est le taux de germination en semé à la volée et en semé en dérobé ou vasée est vraiment impressionnant fait que c'est comme ça que j'essaie de l'utiliser en ce moment la question de la part d'étienne ce que la veste va lui semer au printemps survie à l'hiver en général moi je trouve que je veux la détruire vers l'automne avant que ça monte en fleur mais souvent juste avec une fauche j'ai rarement vu survie hivernale après une année entière de croissance mais peut-être que je devrais en laisser pour voir ce que ça donne souvent rendu à l'automne de la première année je veux commencer à diriger la population vers des espèces de troisième vague pour une année en prairie ou en foin l'année l'année suivante mais c'est vrai que une veste de lui bien établi avec son méga tapis d'automne ça peut être la capacité de de survivre à l'hiver mieux bon fait que c'est une veste rampante ce qui ont j'ai pas inclus une photo mais le tapis qu'elle est est capable de créer qui assomme à peu près tout avec la bonne densité le bon timing et les bonnes conditions c'est vraiment impressionnant et comme angre vert de deuxième vague je dirais que veste value et régras c'est les deux que je mettra en haut de la liste pour pour une deuxième vague performante qui qui a un potentiel assez assez impressionnant fait que comme j'ai indiqué semer au printemps ça nous permet avec un seul une seule intervention au printemps d'avoir une couverture jusqu'en fin d'été sans avoir à aller travailler le sol si on prévoit le mettre avec le régras mais peut-être doser un peu plus un peu moins fort avec la veste value pour ne pas complètement perdre le régras en dessous là des questions de la part de hyène est ce qu'il faut faucher haut pour éviter de le tuer non sa tendance à date j'ai pas vraiment réussi à faire je pense que ça dépend combien qui a investi s'il ya comme quatre pieds de vigne ben là ça ça fait mal de le couper au complet mais il ya des il ya un potentiel de repousse en général avec sa forme quand tu as beaucoup de vigne tu as de la misère à vraiment contrôler la hauteur de fauche parce que c'est une faucheuse à fléaux une faucheuse rotative ça va tout se ramasser dans la faucheuse puis c'est un défi faucher la veste value avec avec un outil qui tente de le broyer à partir d'une certaine longueur de vigne et si on parle d'un moulin à faucher ou une faucheuse à disques ben là on coupera du sol puis on laisse le matériel en surface et il est obligé de repartir à peu près de la couronne et question de la part de mathieu est ce que tu s'aimerais la veste en même temps qu'elle régras ou à la volée une fois que régras est implanté moi j'aurais tendance à y aller en même temps espérant que les deux arrivent probablement que dans la photo là si le régras était présent ça serait un petit peu retardé par rapport à la à la veste puis excuse mais que d'après moi les deux s'implanteront assez bien en même temps et commentaire de roc pour les cultures maraîchères tardives genre courges d'hiver la croissance d'engrais vert est suffisante entre l'année mai et mi-juin où c'est mieux mélanger semé à l'automne et détruit mi-juin avant la transplantation des courges pour avoir fouillé quelques documents sur agri-raiseau en préparant de quoi pour ce diaporama j'aurais peur un peu de laisser la veste-value vivante dans les pays dans lequel on cherche à transplanter j'ai vu quelques belles photos de plantation de courges à peu près envahis en disparaissant dans la veste-value puis c'est une culture qui qui qu'on peut tuer avec une fauche bien timé surtout si elle est en fleurs et on arrive mais pas tellement dans le timing pour les courges à ma connaissance j'aurai bien peur je ferai des essais dans des parcelles d'engrais vert à quelques reprises avant de avant de prévoir suivre avec une culture bon faut qu'on avance ça va merci rock et ah oui découverte pour cette année j'ai trouvé quelqu'un qui produit des lentilles dans le bas saint laurent et je vais en faire venir j'ai j'ai fait un essai avec l'an passé puis tomando avrin a fait des essais puis ça a l'air quand même prometteur c'est une plante qui était pas trois pieds de haut mais il ya quand même un créneau à exploiter puis c'est réputé vraiment avoir un décollage intéressant puis là des semis très vigoureux genre qu'on peut y aller avec avec un sommet à la volée puis ça va se frayer en chemin à travers des résidus de culture puis que là ça l'aime plus un climat modéré mais que la résistance à la sécheresse est très forte et donc ça devrait supporter les les étés caniculaires qu'on convient plus en plus fréquemment mais reste à faire des essais avec là c'est la petite graine puis le coup à l'hectare c'est pas la fin du monde là c'est quand même ça a l'air intéressant puis disponible en bio fait qu'on va commencer à faire des essais avec ça puis à rajouter dans un mélange l'an passé je l'avais pris pour vraiment une culture de temps chaud juste en passant à ben lentilles ça vient des ça vient d'un climat plus chaud mais en réalité je l'avais semé avec un mélange de temps chaud d'été sorgho lentilles sarrasin puis il y a quand même il a réussi à s'établir dans en dessous de la canopée mais canopée de sarrasin on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup qui se déroule fait que là cette année j'aimerais mieux faire des j'ai fait plus de recherche puis là je vais tenter de mettre plus à sa bonne place puis voir ce qu'elle est capable de faire et oui la question c'est annuel oui ça n'a pas de survie à l'hiver est capable de supporter des légers gels puis de continuer à l'automne quand même un régime ralenti mais avec mortalité toujours prévisible garantie à l'hiver puis là on revient à un sujet fétiche pour moi la veste commune je l'avais pendant des années quand mes voisins s'en servaient dans leur cycle d'engraveur puis ils laissaient toujours une parcelle à abattre pour ensuite pouvoir me fournir de la semence puis je l'adorais c'est une veste qui est plus un port plus érigé ça monte un peu dans l'avoine et compagnie mais ça n'a pas l'effet envahissant de la veste de velu et c'est un cycle de vie qui est plus plus timé avec avoine poids avec dans les mélanges printaniens j'aimais beaucoup ça il y avait le potentiel souvent j'arrivais à le faucher puis avoir une repousse intéressante qui me donnait une trentaine ou une quarantaine de jours de plus sans avoir à enfouir puis également à l'automne ça me survit vraiment intéressante ça continue à pousser longtemps à l'automne mais ça meurt de son fiable fait que j'en cherche toujours puis il y en a régulièrement du conventionnel non traité mais la fiabilité est à peu près pareil comme le régras là on pourrait acheter six poches qui ont tous été vendus comme étant pareil puis les résultats c'est le jour et la nuit je pense que les essais variés tôt au setup plus l'an passé c'était à peu près ça il y avait il y avait six ou sept différentes vestes communes puis ils se ressemblaient à peu près pas donc quelque chose où ce qu'il y a vraiment il y a de l'ouvrage à faire il faudra faire des essais avec avec plusieurs cultivars de différents sémentiers puis ensuite en choisir un qui se comporte comme on veut pour ce créneau de rotation puis ensuite faire la multiplication fait que oui la question de survie en général avec celle-là nous on est cinq ils ont 5b ici puis elle est toujours verte en en décembre même même janvier parfois un redoux puis on avait de la belle veste verte en dessous de la neige mais au printemps toujours mortalité à 100% fait que c'est quand même parfois c'est le fun d'avoir quelque chose de prévisible en agriculture donc voilà et donc si jamais quelqu'un a des pistes pour de la samence une variété un cultivar de veste commune qu'il faudra que j'essaie ou si quelqu'un a de l'intérêt pour la reproduire la multiplication de samence j'ai bien hâte de trouver quelqu'un qui peut nous faire ça là on vit dans les légumineuses à plus petites graines puis là on est moins dans la la première vague mais plus dans les affaires qui s'ajoutent pour pour prévoir une couverture de deuxième et troisième vague trèfle rouge à deux coupes c'est une vivace de longue durée qui qui tolère bien les sols lourds du québec et qui arrive en renfort pour la deuxième et troisième vague mais quand même un potentiel intéressant dans la première année faut clairement donner de l'abri c'est toutes ces espèces à petites graines faut pas que qu'on sème ça sans plantes abris si on veut pas que les mauvais arbres nous sortent de plantes abris mais des affaires comme comme le trèfle et la luzerne et quelques autres qu'on verra c'est des espèces qui qui tolèrent très bien le broutage répétitif ou la fauche et repousse vigoureusement pour tranquillement prendre le dessus et assommer les quelques vivaces qui restent dedans mais les quelques annuels qui restent dedans pour des mauvaises arbres mais ensuite à la fin de la deuxième année ben là on commence possiblement avoir des mauvaises arbres vivaces qui s'implantent pis là tout un autre casse-tête comme d'habitude il y a-tu autre chose à dire pour la trèfle rouge je pense c'est assez connu juste à rappeler que si on a si on prévoit continuer le cycle plus longtemps ben aussi c'est une parcelle qu'on sait pas exactement ce qu'on veut faire avec ben peut-être rajouter quelques poignées de trèfle rouge dedans la question de on peut le faire quand oui j'irai en même temps que le semi printanier avec la voie de poids le trèfle il va rester en stagnation en dessous de la canopée mais moment donné pour moi la cycle de vie de ces affaires là c'est genre il attend qu'un animal vienne brouter un trou dans dans la canopée puis ensuite qui est prêt à à prendre l'avantage dès que ça se présente pas tout à fait pareillement mais dans les légumineuses à petites graines le melilo et le trèfle d'odeur une bise annuelle ou une annuelle d'hiver qui a le potentiel parfois dans les dans les mélanges printaniers mais faudra peut-être pas miser tant dessus un peu comme trèfle incarna il y en a aussi j'étais pour l'inclure mais plus je regardais j'avais pas confiance que ça donnerait des résultats intéressants sommés au printemps dans nos zones climatiques mais le melilo je vais tenter de le rajouter encore quelques fois pour voir ce que ça donne comme succession de deuxième vague avec un avec date de semi au printemps mais j'ose croire que ça pourrait quand même faire comme comme les autres trafles puis juste attendre l'arrivée de du soleil puis après la fauche de la première vague commencer à créer une deuxième vague de canopée intéressant elle va également très bien avec comme une annuelle d'automne moi j'ai principalement semé ça à date avec seigle d'hiver et ça hiverne bien surtout avec la protection offerte par le seigle où il y a moyen d'aller le rajouter en vasée au printemps si la levée n'est pas bonne gilles me demande la hauteur du du melilo puis je dirais que c'est assez variable quand que ça tente à concurrencer un beau seigle qui court vers ses pieds de haut j'ai vu le melilo monter à 5 pieds 5 5 et demi à la hauteur des des yeux mais s'il n'y a pas de concurrence pour le soleil il s'investira pas dans une telle course en hauteur qui va rester plus dans la hauteur des genoux puis peut-être un peu plus avec entre entre 24 et 60 pouces mais très variable plastique en fonction de l'environnement racine pivotante vraiment impressionnante c'est pas la luzerne mais pour une annuelle est quand même très importante puis l'une des affaires qui m'a dirigé en premier vers le melilo c'est que la comparativement aux autres légumineuses bio la semence est vraiment moins cher ça ça l'a été depuis longtemps c'était disponible en bio bien avant les autres légumineuses c'est peut-être le port érigé de la plante le fait que ça soit juste facile à battre qu'on peut la faire pousser comme manuel d'hiver avec avec le seigle puis ensuite séparer la graine par après ça doit tout simplement être plus facile à récolter la graine parce qu'elle est toujours moins chère que les autres pour hauteur de melilo et etienne il mentionne en avoir fait en gaspésie puis la deuxième année à monter à quasiment huit pieds de l'eau avec un potentiel important et oui puis ensuite un rapport de la part de richard j'imagine que que c'est richard dans le bassin laurent il dit le melilo s'est bien développé en 2019 il était semé début juin avec une avoine et à 25 kg à l'acteur puis à relativement bien couvert le sol après la fauche de l'avoine donc là une expérience concrète d'avoir essayé le melilo au printemps implanté en même temps que l'avoine au début juin puis ensuite arrêter l'avoine avec une fauche puis avoir une couverture relativement adéquate grâce au melilo qui prenait la relève merci beaucoup richard légumineuse à petites graines je pense que c'est la dernière mais celle du sain et foin j'ai trouvé un fournisseur pour la semence bio puis j'en avais fait il y a longtemps donc j'étais content de pouvoir la ramener dans l'offre mais c'est plus une vivace de longue durée plus pour les rajouter dans les parcelles ou ce que on prévoit pouvoir diriger vers une prairie ou un pâturage c'est une plante super belle clairement la photo avec les montagnes en arrière-plan c'est pas chez nous mais on l'avait inclus dans des mélanges de prairies pendant quelques années puis c'était super des superbes fleurs puis quand même quelque chose d'intéressant à rajouter surtout si on veut juste en mettre quelques poignets c'est c'est pas bien disponible avoir acheté un kilogramme pour pouvoir mettre dans les mélanges puis survie à l'hiver réputé débile il ya eu des photos un fournisseur dans l'ouest canadien que leurs photos sur internet et c'est un champ qui est en cinq fois depuis quinze ans fait que puis elle est propre avec intéressant un autre qui n'est pas encore disponible en bio mais qui devrait l'être sous peu et qui a du fort un potentiel intéressant c'est une légumineuse annuelle le trèfle d'alexandrie en anglais c'est berseem clover b e r s e e m berseem puis les résultats dans les essais variétaux au CETAP plus sont quand même très promoteurs puis annuel est convaincu que c'est quelque chose à commencer à rajouter dans nos essais il est reconnu comme plante abri pour les la première année de l'établissement de prairie de pâturage c'est une trèfle réellement annuelle qui ne survit jamais à l'hiver mais qui monte en fleurs et produit de la graine mais qui a quand même un potentiel intéressant dans la première année puis la graine est suffisamment grande que c'est d'école avec beaucoup plus de vigueur que que les autres à trèfle que avoir on devrait l'avoir d'ici quelques années je pensais en avoir trouvé pour 2020 mais pas tout à fait que tenez moi au courant si vous en trouvez ou peut-être que qu'on se parle pour partager une poche de conventionnel non traité puis faire des essais richard nous dit que percy met disponible chez william dam ben je vais checker s'ils ont du bio mais probablement que c'est du non traité mais si jamais quelqu'un c'est un bon tuyau pour pour faire acheter william dam c'est quand même une superbe ressource pour ces affaires là également pour acheter des petites quantités et je suis quasiment rendu là en fait j'ai un diapo de ressources externes le premier c'est juste un lien vers agri réseau avec dans le moteur de recherche avec les 4000 résultats sur le mot sur les mots clés en grévers il ya un document d'introduction jobin du ville qui date de plusieurs années mais qui est magnifique comme comme tombe de base puis ensuite il ya les les deux chapitres soit dans le livre de denis la france ou le guide de annuel et jean duval tous les deux qui traitent extrêmement bien en détail l'utilisation des engrevers en maraîchage bio au québec il ya deux outils internet pour la sélection d'engrevers l'un qui est en français et l'autre qui est aux états unis mais c'est quand même c'est des outils intéressants parfois pour valider date de semis ou autre affaire mais j'ai jamais trouvé que c'est des c'est des outils hyper intéressants qui correspondent ou qui nous donnent des décisions qui nous aident tant que ça dans nos décisions mais quand même intéressant à les fouiller puis le manuel managing cover crops profitably qui est disponible entièrement gratuitement en internet rapidement considération pour le transport comme j'ai mentionné au début la semence à basse valeur mettons céréales poids févrole ces affaires où ce que le coût de la semence au kilogramme n'est pas très élevé puis quand quelqu'un m'appelle pour 25 kg on finit par payer autant pour le transport que pour la semence fait que si vous avez des besoins acheter des 5 kg puis faire venir ça par la poste c'est pas mauvais mais entre 20 et 200 kg on finit avec une facture salée pour le transport puis c'est plate un peu peut-être penser à vous jumeler vos commandes ensemble comme on fait souvent on envoie une commande en groupe et chez etienne pour pour les marachers de son coin en gaspésie puis j'aimerais peut-être faire ça un peu plus cette année fait que me contacter si vous voulez avoir à parler de ce qu'on peut faire pour reconnaître ce service là en tant qu'hôte de commande régional puis on en discutera puis là les autres fournisseurs si nous l'avons pas ou si vous voulez chercher du conventionnel non traité ou chercher ailleurs william dame ils font vraiment un effort assez assez intéressant là dedans je suis fier d'eux puis semence rdr aussi malheureusement j'ai fouillé hier soir pour dire pour pour pouvoir mettre autre chose puis j'ai trouvé que les efforts mis de l'avant par synagri et la coop et les autres joueurs c'est cannes les joueurs qui ont des milliards dans dans le domaine de la semence puis ce qu'ils veulent nous offrir pour le bio à date je trouvais ça tellement déprimant que j'étais pas prêt à partager des liens vers leur site parce qu'ils méritent pas que je les aide à date fait que voilà les deux que j'ai pu trouver que j'ai confiance qui vont continuer à faire du bien pour le secteur puis qui vont nous aider bien c'est c'est william dame et rdr à nicolette puis clairement allez voir voir vos voisins afficher un intérêt sur agri réseau pour agri réseau réseau bio point point org et tenter de trouver parmi vos voisins quelqu'un qui peut vous vendre mettons quelqu'un qui produit de l'avoine ben achetez-vous une demi tonne à trois puis puis l'en sachez ça se fait on a sachez vraiment plusieurs tonnes de semences l'an passé avec rien que des chaudières puis un support à poche puis ça se fait fait que voilà je vois plein de gens qui qui nous saluent puis c'est à peu près tout ce que j'avais préparé je pense y'a-tu un autre diapo et oui juste un autre diapo pour dire on va tenter de faire d'autres webinaires au cours de l'été mais là je vous promets rien parce que ça va quand même être l'été mais on va tenter de faire de quoi pour continuer dans cette même veine puis faire des sujets sur les engrais vert de pour temps chaud découvert d'automne puis faire peut-être une émission facebook live sur la page facebook la ferme des promotions césaniers et comme j'avais mentionné pour ceux qui qui ont de l'intérêt à être hôte pour la distribution régionale dans ces mois courriel puis on se reparle là dessus et là j'avais des questions qui viennent là on va juste laisser le dernier diapo puis aborder les questions qui qui arrivent merci à tous ceux qui ont qui ont assisté puis d'avoir fait de ça quelque chose un petit peu dynamique parce que sinon j'ai l'impression de parler à mon ordi pendant une heure et quelques fait que très très content de vous avoir compté parmi nous là il ya une question de la part de jessica qui nous demande quand c'est pertinent d'inoculer les lugubineuses ouais j'avais pas mentionné j'essaie d'en trouver et j'ai trouvé un fournisseur aux états puis j'essaie de voir avec l'agence canadienne de l'inspection des aliments pour l'importation des inoculants parce que pas toujours évident puis surtout pour des quantités plus importantes j'en trouvais pas vraiment donc je vais tenter de d'en rentrer puis en général je pense que les gens ils vont comme faire de l'inoculation une année sur trois ou quatre mais une fois que tu as fait le tour de la ferme en inoculant pour telle ou telle famille de légumineuses tant que la rotation n'est n'est pas longue puis là quelqu'un qui connaît mieux mieux la bimicrobienne pourrait me contredire là dessus mais je dirais que tant que la rotation n'est pas une rotation de 12 ans ou de plus que six ans fort probable que les rizobium que les microbiennes la bimicrobienne va pouvoir perdurer dans le sol pour permettre d'éviter à inoculer en continu l'expérience que nous avons eu chez nous c'est qu'en général si j'arrache une légumineuse il y a une nodulation dessus peu importe si c'est de la famille luzerne ou ves ou trèfle ou mélilo même si c'est différentes espèces puis ça semble peut-être que je pourrais avoir plus de nodulation avec un régime d'inoculation plus régulier au début de la ferme j'ai tenté quand même à faire ça de façon systématique mais à ce moment là les inoculants étaient plus faciles à trouver fait que là voilà réponse floue mais bon puis autre question j'ai des remerciements de la part de plusieurs et étienne qui dit que possiblement il ya des inoculants de dispo chez plant prod je vais le checker et mathieu roi qui indique que oui c'est également disponible chez v6 puis ça je le savais il me semble que c'était pas toutes les familles mais le hyper lien est dans les commentaires advers ici de la 6.com des us et ys points comme pour ceux qui sont en écoute me semble qu'il y en avait ça se peut que william damien tenait aussi dans le temps ne me rappelle plus me semble que la dernière fois que j'ai fouillé pour ça j'ai été surpris jusqu'à quel point c'était pas facile d'en trouver et c'est pour ça que je l'avais mis dans la liste chose à à tenter d'importer avec ma commande aux états unis et ah oui puis en fouillant ça vaut peut-être pas la peine de faire l'importation directe mais le semencier le plus intéressant que j'ai trouvé aux états unis s'appelle albert lee je vais le taper dans les commentaires pour ceux qui veulent aller voir un catalogue c'est un peu comme fouiller les catalogues de semences fourragées bio en france la la sélection est débile puis on sait de quoi rêver que dans d'ici cinq dix ans qu'on va avoir un catalogue aussi élaboré puis que les affaires qu'on voit dans les variétés les essais variétaux au setup plus ne seront pas seulement visibles en projet de recherche mais également disponible pour l'utilisation que albert lee c'est 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 un petit semencier à wisconsin ou illinois mais vraiment catalogue bio impressionnant commentaire de la part de françois avec un truc français qui peut donner des idées pour mélange puis un lien vers la dropbox ça doit être je peux le suivre parce que je vais perdre mon film mais vous le verrez dans dans les commentaires dans le chat un lien vers un fichier partagé pour un outil pour les idées de mélange puis également sur agri réseau fouiller pour les résultats des essais variétaux poursuivis au setup plus il ya isabelle qui a mentionné aussi dans les commentaires ces fameux essais là qui qui ont l'air super intéressants puis qui seront répétés encore cette année ma connaissance était principalement en partenariat avec un semencier français jouffré qui ont un catalogue absolument malade de toutes sortes de de légumineuses et plantes fourragères et des littéralement des dizaines d'espèces s'adapter à l'utilisation en agraveurs puis qu'à en partenariat avec le c'était plus moi que françois il me la confirme c'est jouffreille brillo ou driao dans le chat semencier semencier jouffreille vraiment c'est le fun d'aller fouiller leur catalogue mais c'est il ya pas moyen de les avoir donc c'est parfois triste un peu mais ça le projet le partenariat avec le setup plus apporte aussi à croire que éventuellement on va pouvoir recevoir ici où trouver des partenariats pour pour rendre ça disponible ici au québec fait qu'on va tenter de poursuivre ça je vais rentrer en contact avec isabelle puis également faites moi part de vos idées commentaires et comment qu'on peut toujours aller de l'avant c'est ça le but de ce projet là alors s'il n'y a pas d'autres questions je vais clore ici puis en vous remerciant pour votre patience et votre attention puis on va voir si on est capable d'enregistrer cela et et la partager ailleurs merci à tous ça fut agréable de passer partie de la matinée avec vous même si je suis dans enfermé dans une pièce seul avec mon ordi à bientôt